Bonjour, bonjour chez vous, c'est Immaculée Malmol pour le compte de Immaculée Lette Access sur YouTube. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner sur notre chaîne YouTube Immaculée Lette Access pour plus de bilingues, pour plus de bilingues, pour plus de sentiments, pour plus de senti-joie, pour plus de yé, yé, yé. N'oubliez donc pas de vous abonner et de nous suivre sur YouTube. Notre chaîne s'appelle Immaculée Lette Access pour plus de vidéos émouvantes. En le faisant, n'oubliez donc pas de cliquer sur la cloche qui est à droite de votre écran. Que Dieu vous bénisse, partout où vous êtes, Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, Sénégal, Togo, Benin, Madagascar, Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa. Que Dieu vous bénisse. Voilà donc aujourd'hui, c'est un peu pour rire, c'est pour plaisanter. Parce que hier, j'étais juste en train d'aller au boulot quand j'ai vu le truc sur le pasteur Moïsembi et tout et tout. C'était un peu, comment je veux dire, marrant. Pas marrant, parce que le cas en soi est vraiment sérieux. Vous savez que quand la femme est impliquée, ça implique l'émotion, un peu de tristesse, un peu de mélancolie, un peu de culpabilité as well. Like, oh my God. C'était donc ça. Hier, c'était donc rendez-vous au tribunal avec le pasteur Moïsembi et Eliane Bafemi. Arrivé là, on a donc passé d'abord aux paroles à Eliane qui a vraiment, il paraît qu'elle a ramassé Moïsembi. Et comme vous n'aviez pas idée, elle a tellement donné des détails sur sa personne, sur son intimité, sur sa vie. Des petits secrets. D'autres même, on a dit, pour les raisons de convenance personnelle, on ne voudrait donc pas nous le dire. Mais hier, Eliane a enlevé vraiment le masque et a dit, non, non, aujourd'hui, on est comme sur un terrain de boxe. Je dois mettre mes gants et être prête. Advienne que pourra, je dois me défendre. Elle était, on l'a dit, comme une grande femme. Elle a tonné. Elle a donné des petits secrets. Elle a beau parler en fin de compte. Vous savez qu'elle est une fille très émotionnelle. Les filles qui pleurent facilement comme ça, il faut éviter de vous faire impliquer dans des relances avec des filles qui sont très faibles émotionnellement. Du genre de filles qui pleurent comme ça, tout bouchant et tout et tout. C'est des hommes très sensibles. Il ne faut pas les toucher, pardonner. Alors hier, elle a dit, non, 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 pas des larmes, pas des sentiments. Aujourd'hui, c'est moi, en tant que fourmi, je suis devant ce lion. Il faut absolument que je me défende. Alors, elle a pris parole. Elle a donné des détails et tout et tout. C'était donc fini. Dans son coin, le pasteur Moïse Mbillet était là, tremblant. Oh mon Dieu, ça c'est la fille. C'est la fille avec laquelle j'étais là. Est-ce la même fille? C'est vraiment Eliane. Mais je ne reconnais pas ce qu'il y a, qu'est-ce qui s'est passé. Alors, quand c'était son tour de parler, Paul Limon, là, je trouve ça vraiment sexy de la part du pasteur Moïse Mbillet. Il a fait vraiment montre de quoi, de maturité. Pour couper carrément court, il a pris la parole. Alors, il a seulement dit, Eliane était sa fiancée. C'était donc ça. Mais si c'est ta fiancée, pourquoi vous n'arrangez pas ceci entre vous deux? Comment souhaite-t-il que vous vous êtes retrouvés au tribunal? En tant que comment tu as échoué d'amadouer la personne que tu aimes? Si c'est ta fiancée, ça veut dire que tu l'aimes quand même quelque part et tout. Comme elle a dit, vous avez quand même une relation de cinq ans. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous retrouviez au tribunal? Je me disais, si c'était moi, si j'étais juge dans ce tribunal, je dirais seulement, hey, you people, let's step out of the way. Prenez vos places, prenez un peu de recul. Laissons ces deux le temps de se savourer. Donnez-leur de temps. Je crois qu'ils s'aiment tous les deux. Ils sont amoureux l'un de l'autre. Et quelque part, je crois qu'Éliane, peut-être qu'elle était un peu déçue. Sûrement, Moïse a fait quelque chose qui l'a vraiment désappointée. Donc, moralement, elle a dit, ah, mais voilà, je faisais confiance en cet homme. Je comptais même sur lui. Voilà, voilà. Bon, les gens, entre parenthèses, disent que c'est à cause, il paraît de la grossesse d'une certaine Trina, de la soeur Trina. Je ne connais pas. Ce n'est pas tellement mon monde. Je ne connais pas la fille. Mais comme on l'a dit et tout et tout, j'ai vu aussi, il y a une certaine Trina qui est enceinte. Et les gens disent que c'est à cause de la grossesse de Trina qu'Éliane est devenue jalouse. Donc, à ce stage, je n'ai rien à perdre. Franchement, je me défends de s'il faut me remunérer, s'il faut me récompenser à cause du temps que j'ai passé avec lui. Surtout, en perdant mes organes et tout et tout. Moïse Mbillet savait que... J'ai vu, en parenthèse, en passant, j'ai eu une petite discussion. Comme ça, je reprends ça avec un ami qui disait, je supporte Moïse Mbillet, blablabla, blablabla. You guys, je ne sais pas pourquoi vous dites ça. Quand vous le dites, c'est comme si vous êtes en train de nous mettre de côté. C'est comme si nous n'aimions pas le pasteur Moïse Mbillet. Nous l'aimions aussi. Mais quand tu fais des bévues, tu sais que sur terre, il y a aussi des lois. La justice est là. Donc, tout homme est... J'allais dire justifiable. Justiciable. Non, je ne veux même pas dire ça. Tout homme est coupable. Quand tu as fait des erreurs et tout et tout, la loi est là. C'est à la loi de te juger. Ne dire que non, vous ne l'aimez pas et tout et tout. Non, nous l'aimons. Nous l'aimons, mais elle doit reconnaître aussi ses fautes. Devant les erreurs, il y a une justice. Si c'est Eliane qui a raison, qu'elle l'emporte. Si c'est lui qui l'emporte. Donc, ça ne veut pas dire parce que nous donnons notre opinion ou notre point de vue que nous n'aimons pas notre pasteur. Enfin, ce n'est pas mon pasteur, mais c'est quelqu'un que j'aime vraiment. Moïse Mbillet... En tant qu'humain, en tant que ce qu'il faisait, quelles que soient les critiques des gens et tout, tout ce qu'il fait là. On a tous des péchés, on a tous commis des bévues aussi dans la vie. You never know. Peut-être de fois, on n'en parle pas. Comme on le dit dans la Bible quelque part, Jésus avait dit aux gens qui avaient amené la femme. Dire que non, voilà, c'est une prostituée. Il faut la lapider et la tuer. Jésus a dit que si parmi vous, il y a quelqu'un qui n'a jamais commis de péché, que cette personne-là soit la première à jeter la pierre à cette femme. Et personne ne l'a fait, justement, pour dire que nous sommes tous des pécheurs. Donc, même si nous incriminions ou nous critiquons, il n'y a pas de mal à critiquer. Tu peux toujours donner un point de vue. Tu peux vraiment critiquer. Les gens sont libres, après tout. Si toi, tu ne veux pas critiquer, les autres le feront toujours. Donc, il faut laisser aussi les gens le choix de critique. S'ils veulent, quand ils veulent. Quand ils trouvent qu'ils vont donner une opinion, il faut les laisser. Il ne faut pas croire que tout le monde, parce que Moïse Mbillet est pasteur, que nous devons tous nous mettre derrière lui et suivre. Non, non, c'est un humain, tant qu'on a le corps charnel et tout, on succombe. Donc, on est exposé au péché, les faibles vont succomber. Et là, je suis combé devant la beauté d'Eléane et sa sensibilité, sûrement. Mais à moi, vraiment, mon point de vue, je me dis, non, il faut... Je ne sais pas, si Moïse Mbillet a d'autres personnes, à part Lili, parce que Lili, son nom n'est pas très bien dans le média et tout, son histoire, son passé peut-être, n'est pas très clean. Il faut trouver une autre personne qui peut aller voir la famille d'Eléane, en parler en privé et carrément retirer peut-être le dossier et que ce soit lui-même le pasteur qui puisse rendre jugement à la fille, quoi. Elle est aussi jolie, vous faites un beau couple, vous pourrez rester ensemble. Qui a dit que... parce que la fille ne sera plus capable à même de concevoir qu'elle n'a pas le droit d'être amoureuse ou d'être dans une relation. Quand on tombe amoureux, on tombe amoureux d'une fille seule et d'un homme seul, il n'y a pas d'enfant. Mais si Dieu bénit ou si Dieu veut, il va ajouter les enfants. Les gens, les femmes qui n'ont pas eu d'enfant aujourd'hui ne veulent pas dire... Cela ne veut pas dire qu'ils sont moins femmes que nous qui avions eu des enfants. Détrempez-vous, détrempez-nous. C'était donc cela. Eliana a tenu hier au tribunal. Moïse Mbillet est venue vraiment essoufflée. Il a manqué de mots. Il était embroubé, comme je le dis. Et pour couper coup, là, ce mot dit Eliane Mbafé, mais c'est ma fiancée. Ben, prends ta fiancée. Allez, allez, allez à la cité. Allez chez vous. Allez, arrangez votre problème. Et donc, ce n'est même pas grave. Donc, tu reconnais. On ne peut que suivre cela. Je crois que Moïse, je le trouve quand même quelque part mature aussi. Je crois qu'il peut en lui-même même trouver solution dans... When it comes to this. C'est vraiment grave. Ma casité. Je ne sais pas. Excusez-moi. Je parle facilement du français en lingua. Là, je suis désolée, désolée. Mais là, je vais essayer de me retenir. Parce que j'ai fait ma vidéo pour mes vidéos, pour mes francophones, pour mes amis de francophones. Donc, si je me permettais de parler en lingua, ça serait comme si j'étais en train de les stigmatiser. C'est quelque chose que je n'aimerais pas faire. Je n'aimerais pas faire. Donc, si je tombais un peu, si je me perdais. Hé, comprenez-moi. À Kinshasa, on dit que quand on parle français, on est tellement habitué en lingua. Là, que... Deux fois, même inconsciemment, involontairement, les mots juste sortent comme ça en lingua. Là, on ne s'en rend même pas compte. Parfois, c'est à la fin, quand je vais vous voir la vidéo, que je vais me rendre compte que... Hé, mais là, j'ai parlé en lingua. Et pourtant, l'intention est de faire une vidéo. Donc, en français. Donc, Moïse Nbiyea. À vous qui critiquez. À vous qui dites n'importe quoi. Demandez-vous seulement vous-même. Si vous n'avez jamais péché. Il faut les laisser. Moi, je crois que si on laissait les deux, le temps d'être seulement entre les deux, ils vont faire l'amour comme deux fous, comme deux malades. Ils vont se pardonner. Et le tout va se... Comment? Se balancer. Parce qu'il n'y a rien qui est plus fort que l'amour. Le cœur d'une femme qui aime pour des vrais, je vous dis, c'est très différent. C'est très, très, très difficile de le corrompre. Je crois qu'ils étaient là tous les deux amoureux. Mais Eliane était plus impliquée émotionnellement. C'est pour ça qu'elle a trouvé cette déception trop grave pour elle et tout et tout. Les incidents arrivent quand tu te... Tu te... Tu te décides de faire un avortement. L'avortement implique aussi des répercussions. Du genre, tu pourrais perdre tes tubes. J'ai oublié le nom médical. Tube, what? Les tubes, what? Fallopian tube, whatever. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, c'est le danger d'avorter. Il y a un risque que tu ne sois plus à même de mettre au monde. On peut toucher quoi que ce soit. On peut détruire tes organes et tout. Spécialement quand c'est fait pas dans des... Pas par des spécialistes. Pas dans des grands centres, quoi. Où c'est peut-être gynécologique et tout. C'est vraiment... Quand vous le faites, c'est à risque, quoi. C'est apprendre ou à laisser. Il faut faire attention. Je crois qu'en ce moment, si les filles qui commettent des avortements aussi pourront apprendre, que non, voilà. Ça n'arrive qu'une fois. Soit tu le fais une fois ou tu ne le fais plus. C'est donc ta maternité que tu es en train de mettre en jeu quand tu essaies d'avorter comme ça. Mais sinon, entre Hélène et Mozambi, il faut les laisser. Il faut les laisser leur donner seulement un peu de temps et d'espace. Ils vont faire l'amour comme deux petits chiens. Comme un chien et une chienne. Et ils vont tout arranger. Ça va donc aller. It's no longer a big deal for me. Hier seulement, en tout cas, Mozambi, il m'a plu. Parce qu'il était en danger. En fait, il serait même envoyé en prison. Une était l'intervention. J'ai appris le procureur où on parle des grandes institutions. On a délégué. Il y avait toute une délégation là pour plaider son canon. Il faut le laisser. C'est quand même un homme qui a une notoriété. C'est un pasteur qui a une grande église ici. Ça serait vraiment suyer son image et tout. On en a assez eu. Il faut pardonner. Enfin, pas pardonner, mais il ne faut pas... Il faut le condamner et tout et tout. Mais au point de l'arrêter, le foutre en prison. Ça, c'est quand même aller trop loin. Ils ont même dit parce qu'il est de l'ethnie du président Félix Tshiseké. Il dit, au Congo, on parle un peu beaucoup. De fois, le président n'est même pas impliqué. C'est peut-être pas son problème et tout. Mais du fait seulement que Moïse soit du Kassai, le président du Kassai. Oh, les gens ont toujours un mot à dire. Non, non, on ne l'a pas arrêté à cause de ceci, cela. Donc, voilà, la vie est belle. Aimez Dieu. Aimez les femmes. Aimez vos femmes. La femme, c'est le Dieu devant toi. La femme, c'est l'eau, comme je le dis. La femme, c'est la personne que Dieu a créée pour t'assister, pour te combler, pour apaiser tes méninges. Il faut faire attention quand tu traites avec une femme. Commence par respecter ta maman à la maison. Tu verras qu'à la cité aussi, tu auras à respecter les dames que tu vois dans la rue et la femme que tu auras. Donc, il faut faire attention. Quand une femme pleure, les portes des cieux s'ouvrent pour trouver solution. Vous allez voir Dieu séparer des couples parce que la femme pleurait, parce que l'homme était abusif et tout. Il faut faire vraiment attention. Quand vous traitez avec une femme, si vous trouvez qu'elle est impliquée émotionnellement, il faut qu'on pénale et pas loin. Si vous ne saurez pas, bien sûr, porter ce fardeau. Parce que quand une femme est impliquée émotionnellement, elle peut vous tuer, elle peut vous tuer, elle peut se suicider, elle peut tuer une autre personne. Donc, c'est dangereux. Il faut faire très attention. Quand vous savez qu'il n'y a pas de lendemain, vous trouvez qu'il n'y aura pas de lendemain. C'est mieux de laisser, mieux vous prévenir que guérir. C'est donc cela. Voilà, c'était Immaculée Wallemol pour le compte d'Immaculée Lead Access. Ah, je sais, pour les vidéos des Etats-Unis, demain on va parler de quoi? Des personnes qui sont venues, qui viennent de nouveau s'installer, s'immigrer aux Etats-Unis. Voilà, c'était donc votre soeur, votre maman, votre ami, votre copine, votre chérie Immaculée Malou Malou. Je vous parle des Etats-Unis. Voilà, que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Passez une excellente journée chez vous. Je reviendrai donc demain avec une autre vidéo. Je vous aime, je vous chouchoute et je vous apprivoise à outrance. Eh, les Ivoiriens, les Sénégalais, les Gabonais, les Camerounais, les Congolais, Brazzaville, le Kinshasa. Je vous adore, je vous aime vraiment à outrance comme je l'ai dit, voilà. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Au revoir, c'était de la part d'Immaculée. Bye!